Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles, peut-être des messages de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des le normand, puis nous compléterons avec des tarots. Je mettrai également une petite touche de magie, donc il y aura une étoile filante, soyez vigilant, vous allez pouvoir faire un vœu. Je vous souhaite la réalisation de celui-ci, par contre gardez toujours votre bon jugement, mais surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Je place les cartes, si vous le désirez, vous restez avec moi, sinon vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour. Nous avons la bombe! Une journée où on doit peut-être désamorcer des situations, il y aura peut-être des confrontations, des fois des confrontations c'est à l'intérieur de soi parce qu'il y a aussi beaucoup d'intensité d'émotion. Parfois aussi c'est qu'on doit régler des confrontations qu'il y a eu dans le passé, au travail, autour de soi. Donc c'est une journée où aussi quand on est dans l'intensité des émotions, ça peut être une bombe parce que quelqu'un tombe en amour, on voit une tour ici. Donc il y a peut-être quelque chose de très intense qui n'est pas nécessairement négatif mais qui est intense en émotions dans cette journée. Donc deux le normand. Un pour vous madame, vous êtes ici, un pour vous monsieur. Vous êtes là, vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Madame, j'ai l'impression que soit vous avez eu une invitation pour une activité sociale et vous craignez de vivre un stress et de rencontrer peut-être une personne que vous ne voulez pas voir. C'est très précis comme message mais regardez le serpent, souvent c'est une personne de qui on n'a pas le goût de se rapprocher ou une situation qu'on a moins aimée, qui est moins confortable. On a les souris et la lune donc beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette personne-là et vous y faites face. Vous tournez le dos un peu au jardin, j'ai comme l'impression que cette invitation-là ou cette sortie-là, vous l'appréhendez, vous n'avez peut-être pas le goût nécessairement d'y aller. C'est peut-être quelqu'un au travail, vous devez aller travailler aussi, voyez qu'est-ce qu'il y en est. Une activité, je ne sais pas moi, de groupe où on sait qu'on va peut-être rencontrer une personne où on va devoir parler d'une situation qui est moins agréable. Pour certains, je vous donne un exemple, je ne le souhaite pas, mais je dis, tu sais, si on a assisté à des funérailles, on a allé voir une personne qui vit des choses moins faciles. Des fois, ce n'est pas nécessairement un gros groupe, ça peut être peut-être même une amie qui vit quelque chose de moins facile, qui nous invite et on appréhende parce que ce ne sera peut-être pas facile de discuter de cette situation-là avec la personne. Je ne sais pas si l'invitation, vous allez l'accepter ou non, vu que c'est la journée de la bombe. Peut-être que vous allez tellement appréhender tout ça que vous allez vous dire, non, je n'y vais pas, je la refuse et vous avez peur de créer une bombe en la refusant. Le jardin aussi, des fois, c'est les médias sociaux. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose, vous allez voir quelque chose sur les médias sociaux et ça va faire ressurgir quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, voyez qu'est-ce qu'il y en est. Pour ce qui est de monsieur, lui, j'ai l'impression qu'il est en train de régler quelque chose de financier. Il est vraiment tourné vers ses finances, mais ses finances sont vis-à-vis des souris, quelque chose qui l'a déjà inquiété, mais il commence à prendre le chemin et à dire, bon, bien là, je suis capable de le faire. Et je pense même que si vous êtes en communication, il va vous en parler parce que le vaisseau est vis-à-vis vous, madame, il y a le message juste à côté. Est-ce que c'est durant cette soirée que vous allez vous croiser qu'il va vous parler de quelque chose qui est en train de régler? Je vous dis financier, des fois ça peut être au niveau du travail aussi, dire je conclue quelque chose au niveau du travail, j'ai un partenariat, tu sais, il y a quelque chose qui est en train de se placer pour monsieur. Et je pense que parce que madame, c'est moins évident dans sa ligne, monsieur, ça l'est beaucoup mieux, j'ai l'impression que c'est plus agréable dans sa ligne, peut-être que vous allez vous soutenir mutuellement. Et pourquoi je dis ça? Parce que ici, j'ai le lien où vous êtes quand même très proche, vous vous tournez le dos. Je vois que chacun vous vaquait à vos occupations, vous avez des défis qui sont différents, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien où vous vous soutenez. Parce que madame, il va arriver quelque chose de rapide. Tout à l'heure, je vous parlais de coup de foudre. Écoutez, la tour, parfois c'est ça, c'est quelque chose de rapide qui se déconstruit. Oui, on peut tomber en amour, c'est juste à côté du soleil. Donc, il y a quelque chose qui va changer, qui est en mouvement, que vous allez être un peu le spectateur de tout ça. Des fois, c'est nous qui provoquons quelque chose et là, j'ai l'impression que vous allez être un peu le spectateur de tout ça. Et vous êtes en attente d'une réponse parce que le joueur de cartes, le croupier finalement, c'est celui qui va vraiment nous amener une réponse. Il va tourner ses cartes en temps et lieu, il va nous dévoiler notre jeu, nous dire s'il y a des atouts et il y a le cavalier juste à côté, donc ça arrive. Il y a aussi le chiffre 1, donc ça débute, ça bouge, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a vraiment du mouvement. Donc, je pense que vous ne resterez pas dans cette situation-là inconfortable très très longtemps. Je le vois ici dans votre lien, il y a du mouvement autre qui va bouger, qui va s'activer. On dit dans la journée, mais c'est quelques jours avant, quelques jours après. Donc, pour préciser les messages, 3 cartes de tarot pour vous, 3 cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons la 6 de coupe, la 2 d'épée et la reine de pentacle. Écoutez, si je l'analyse au premier degré, on dirait que vous pensez encore à un ex-partenaire. Je vous dis ça parce que la 6 de coupe, c'est ça. Ça peut être, oui, l'enfant, l'enfance, mais on dirait que là, je le vois comme, oui, un ex-partenaire, une ex-relation, quelque chose du passé qui revient. Est-ce que c'est ça, quelque chose du passé qui revient vous voir? Et là, à partir du moment que cette chose du passé-là revient ou un ex-partenaire ou une situation du passé, la 2 d'épée se place. On ne sait plus quoi choisir. On dirait qu'on est comme un peu figé parce qu'on voit ici, elle a les yeux bandés. On retrouve encore la lune, donc de l'hésitation, du doute, mais beaucoup d'intuition aussi, beaucoup de capacité d'éclairer nos nuits. Elle tourne le dos à l'eau. L'eau, c'est les émotions parce que peut-être que c'est trop intense comme émotion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos deux épées, on bloque et on dit « je ne vais pas décider tout de suite ». Et ce que l'oracle est en train de vous dire, il faut agir en reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle fonctionne sur des faits, sur du concret. Les faits, c'est comment je me sens en face de cette personne-là, comment je me sens par rapport à cette situation-là. J'écoute les ressentis et avec ces faits-là, je suis capable de construire comme la reine de Pentacle. Regardez comme elle semble apaisée, elle semble calme, elle semble en contrôle de la situation. Et quand on a l'impression que des choses nous échappent, il faut se réinvestir un peu comme cette reine de Pentacle. Donc, je pense que c'est ce que vous allez être capable de faire. Pour votre autre, nous avons la justice, la 6 d'épée et la 5 d'épée. Écoutez, la justice, c'est l'arcade majeur, la justice, c'est un avant-après. Est-ce que c'est ça, il y a un litige peut-être financier qui va se régler et qui va vous permettre de quitter une situation qui vous plaisait moins, qui était moins facile, qui vous amenait beaucoup, beaucoup de casse-tête. Donc, je pense que votre autre, quand il va y avoir ce jugement-là, il va sentir qu'il peut laisser aller une situation qui était moins évidente. Le jugement, ce n'est pas qu'un jugement de cour, il faut le voir plus large que ça. Parfois, c'est une prise de décision que l'on fait, que l'autre en fasse faire, que la vie nous fait prendre aussi. Parce que parfois, en avançant dans la vie, arrivent des événements et on doit prendre une situation, on doit prendre une décision, excusez-moi. Donc, j'ai l'impression que votre autre, il va y avoir quelque chose qui va se trancher, ça va lui permettre de partir et de s'éloigner de ce qu'il trouve difficile dans sa tête à tout le moins. Petit message, patiente, patiente, excusez-moi, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Écoutez, la patience, c'est la reine de Pentacle. C'est vraiment la patience par excellence. Donc, c'est celle qui est capable d'élaborer son plan et de voir que les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à une certaine situation et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. J'aurais le goût de le placer ici, je me libère parce qu'on quitte. Mais il y aurait eu aussi le serpent ici. Est-ce qu'il va y avoir une libération pour que ce soit moins dérangeant? C'est possible. Donc, c'est le message qui vibre pour le moment. Parfois, je reste éveillé juste pour penser à toi. Ça, c'est la lune. J'ai le goût de le placer ici. Est-ce que c'est ça la nuit venue? Il reste éveillé. Il pense à vous. La lune éclaire ses rêves, éclaire ses présages. Donc, c'est ce que je peux voir. C'est le message qu'il tient à vous dire. Donc, petit conseil du jour. Chute, motus et silence. Peut-être vouliez-vous dévoiler quelque chose tout de suite. Il faut savoir que la journée de la bombe, c'est peut-être pas nécessairement le bon moment. Des fois, agir en reine de pentacle et de prendre le temps de réfléchir à ses mots. Chute, je ne vois pas qu'on se tait pour toujours. C'est qu'on prend le temps de réfléchir à ses mots. On prend le temps de réfléchir à comment on va dire les choses. On apprécie aussi les silences. Et même le silence de l'autre, on essaie de l'accueillir en se disant qu'il a une raison d'être durant cette journée. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce. Pourquoi pas un commentaire, j'aime toujours vous lire. Vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie de votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.